Bonjour, je m'appelle Romain Asbrouck, je suis ancien avocat. J'ai été juriste dans l'entreprise et j'ai notamment occupé le poste de responsable de projet juridique. Ça va faire trois ans maintenant que j'ai fondé l'agence RH Visuel qui est une agence de Legal Practice Management dans le cadre de laquelle je fais notamment du Legal Design et du Legal Project Management. Alors, le Legal Project Management, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de prendre les techniques de la gestion de projet et du Project Management et de les adapter aux besoins spécifiques des métiers juridiques. Legal Project Management. A quoi ça sert le Legal Project Management ? Ça sert d'abord à gérer de manière innovante des dossiers traditionnels. Par exemple, proposer une facturation au forfait là où vous facturiez plutôt au temps passé. Ou proposer des livrables originaux et un parcours utilisateur original qui vous distingue de vos concurrents. Ça sert aussi à proposer des prestations de services innovantes ou à répondre à des besoins un petit peu originaux de vos clients. Qu'est-ce que l'on voit dans une formation de Legal Project Management ? Tout d'abord, ce que l'on voit, ce sont les principes généraux de la gestion de projet et ce qu'ils ont de pertinents dans le domaine juridique. Ainsi, on visitera des notions comme les objectifs SMART, la méthode QQO-QCP ou alors encore les tableaux de RACI. Surtout, on va voir qu'il y a pour traiter un dossier en appliquant les méthodes de la gestion de projet un triptyque fondamental. C'est le triptyque Livrable-Tâche-Jalon. On commencera par les livrables. À ce titre, on se posera la question du livrable final qui se cache derrière une demande un peu floue d'un client et de tous les livrables intermédiaires qu'on peut lui proposer comme des services en plus. On sera à la fois astucieux et créatif. En effet, on essaiera de transformer des documents que l'on produit de toute façon pour nous-mêmes en produits que l'on livre au client. On ira s'inspirer aussi de formats de livrable dont on n'a pas l'habitude en matière de juridique. Par exemple, des audits 360, des feuilles de route, des ateliers. Qu'est-ce qui se cache derrière ces formats nouveaux que l'on pourrait proposer au client pour lui donner une expérience utilisateur améliorée ? Enfin, puisqu'on parle de livrable, on fera le pont avec quelques règles du Legal Design pour produire des supports centrés sur l'utilisation du client. On verra ensuite les tâches. Quelles sont les tâches qui se cachent derrière la création de nos livrables ? On appliquera des méthodes de process pour pouvoir les décrire sous la forme d'une sorte de partition. On verra aussi quelles sont les tâches cachées, celles qui peuvent vous surprendre et qui font que vous ne respectez pas forcément les calendriers que vous proposez au client ou que vous avez des journées invivables. Enfin, on verra les jalons. Les jalons complètent utilement les tâches, en ce sens que l'on passe d'une partition à un calendrier partagé avec le client et avec ses équipes. On verra aussi des techniques qui permettent d'identifier que l'on sort des rails et que l'on commence à prendre du retard. On fera des focus sur la notion de gestion du temps pour vérifier que l'on ne sature pas des journées ou des collaborateurs. Et on verra aussi des focus sur, par exemple, les réunions, pour faire en sorte d'avoir des réunions efficaces. J'espère que cette présentation vous aura convaincu de l'intérêt du Legal Project Management pour votre activité. Je vous invite à vous rendre sur la page du Competent Center de l'Université du Luxembourg et à regarder à Legal Project Management les prochaines dates de formation. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine promotion. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501